On a des déficits cumulés depuis plusieurs années, pour ne pas dire depuis le début avec les remarques courtes, des déficits cumulés qui font qu'aujourd'hui, les capitaux propres, on a la moitié du capital social. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de réserve de capitaux pour permettre d'assurer la pérennité, ou en tout cas un modèle économique qui soit fiable et viable. Pour résumer, on sait sur les documents juridiques qu'il a fait plusieurs fois des apports en capitaux propres, des sommes importantes, pour justement ne pas être en dessous de la moitié du capital social. Je crois qu'en 2019, il y a eu un apport de près de 150 millions pour répondre à ça. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas continuer à vivre. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir voter, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire, à la continuité de l'exploitation des activités de la structure, donc de l'OM, tout simplement. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le niveau de la masse salariale. On nous rétroque partout que la masse salariale va diminuer. C'est trop fort. C'est faux. C'est complètement faux. Et elle aura même tendance, peut-être même, à progresser cette masse salariale. Parce qu'aujourd'hui, tu vas partir sur des typologies de joueurs qui touchent des salaires très importants, qui ne sont pas dans le salarié cap dont on avait parlé il y a plusieurs mois. Et en plus, tu présentes des sessions de joueurs sous forme de prêt, comme quoi tu ne prends pas en charge les salaires. Par exemple, sur Strotman, on dit qu'on a économisé 11 millions d'euros. Strotman, il y a une prise en charge de l'Olympique de Marseille, de plus de 75% de son salaire auprès de Cagliari. Ça a été la condition pour que le joueur y aille. Donc, il faudra vraiment regarder ce poste-là pour pouvoir essayer de comprendre l'enveloppe dans laquelle l'Olympique de Marseille a fonctionné durant le mercato. Le mercato, ça sera le sérum de vérité. Gabi ? Forcément, tout le monde se pose des questions. Les joueurs, déjà, d'une, sont tous, pour la plupart, hyper intéressés de venir jouer à l'Olympique de Marseille, alors qu'il y a un an, on jouait à la Ligue des Champions. Ça ne se bousculait pas pour venir chez nous. Il y a déjà ce premier point. Ça veut dire que, finalement, les salaires sont attractifs. Il n'y a aucun joueur, comme l'a dit Edi, qui va venir en baissant son salaire pour jouer à l'Olympique de Marseille, à mon sens. Surtout des joueurs qui jouent en Angleterre. Et puis, on a parlé récemment, dans les journaux, que Franck McCourt fait un apport de 50 millions d'euros, entre 40 et 50 millions d'euros. L'info qui est venue du côté de Momo, El Tigre, c'est un apport de 50 millions d'euros qui a été transmis de la Banque J.P. Morgane sur les comptes de l'Olympique de Marseille. 50 millions d'euros. Ça veut dire que c'est un prêt auprès d'un organisme bancaire ? C'est bien ça ? C'est pour quoi ? C'est pour le capital social ? Excuse-moi, juste, je réponds un peu à ta question. On nous laisse entendre que ce n'est pas un prêt, que ce sont les fonds propres du côté de l'Olympique de Marseille, que ce sont les fonds propres de notre cher propriétaire Franck McCourt. On nous a dit, on nous a fait comprendre qu'il a toujours remis au pot, qu'il serait toujours là pour remettre au pot quand la situation le nécessiterait, et qu'il sera là encore longtemps pour assurer de sa présence. A priori, c'est un besoin de trésorerie, Gabi. C'est un besoin de trésorerie. C'est de la liquidité, donc c'est bien un prêt manqué. Donc ça interpelle quand même, parce que ça veut dire que finalement, le modèle économique n'est pas viable. On bouche un puits, il s'en fout, pour résumer. Exactement. La question qui se pose, c'est jusqu'à quand ? Et quel est l'intérêt de M. McCourt, qui n'a aucune acquaintance particulière avec le stocker ? Et là, tu n'es aucune affinité, aucun atome conçu, ni avec l'OM, ni avec le stocker. Évidemment, ça semble pour le moins étrange. Pour moi, si je peux me permettre, il y a deux choses. C'est soit, effectivement, on est dans un système où on est sur un puissant fond, on comble et c'est un mode de gestion qui n'est pas viable et qui va droit dans le mur. Donc ça, c'est la première hypothèse. Ou la deuxième hypothèse, c'est que tu as des ressources très importantes que l'on ne connaît pas, qui arrivent, soit souvent d'un système de sort ou d'autres choses qui arrivent. Et si tu veux, les mesures qui ont été prises, si tu veux, c'est que quelque part, la DNCG attend des garanties de ces aspects-là pour pouvoir expliquer et valider, si tu veux, les dépenses par catou qui sont en train d'être faites. Parce que sinon, c'est vraiment le mur. On est d'accord. Ça veut dire que soit tu as une paille dans l'œil, soit tu as une poutre qui arrive. On sait que par rapport à la crise sanitaire, il y a plusieurs fonds d'investissement, notamment des fonds d'investissement américains, qui ont maintenu leur opération au sein du football européen, entre autres, en prenant des participations dans le capital social de club. L'explication, elle est simple, c'est que ce sont des fonds d'investissement dont l'opération dans le football répond essentiellement à une stratégie de diversification de leur portefeuille d'actifs. Là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, en recrutant, tout simplement, augmente ses actifs. Ça, c'est un premier point. On sait que les investisseurs et les fonds d'investissement, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est le ratio sécurité-rendement. En fait, le football, aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Parce que, finalement, même sur cette période de Covid, les clubs ne vont pas mourir. Ils sont toujours entretenus, ils sont toujours sauvegardés d'une façon ou d'une autre. Surtout les clubs, j'allais dire, historiques. On sait, par exemple, que ce sont des activités non essentielles, le football. Et pourtant, on a tout fait pour faire reprendre des activités professionnelles du football, à l'exception de la France, peut-être, mais en tout cas au Royaume-Uni et d'autres pays. Ils ont repris. Parce que, pour eux, c'est un véritable bien public. Ça, c'est important. On voit un sens contraire, j'allais dire, de tout ce qui est de pendre l'industrie du loisir, en fait. Et le football, c'est l'industrie du loisir, clairement. Ça permet de dire, quand même, qu'on peut potentiellement arriver à des opérations de capital retournement. Si on n'est pas en capacité de rembourser, ils deviennent propriétaires. Ce qui est arrivé à l'île, je crois. C'est un élément important parce que je pense que Franck Maccourte, aujourd'hui, son enjeu, c'est vraiment de réhabiliter une image business au sein de, on va dire, des réseaux qui vont bien, des bons relais potentiels de business qu'il peut y avoir en Europe et en France plus particulièrement. Donc, il se devait d'être à cette assemblée générale. Il n'a jamais été présent lors de ces sessions-là. Il est le jour où le numéro 2 ou numéro 3 Europe d'Amazon se présente. Pour moi, ce n'est pas innocent. Moi, je pense qu'il y a une volonté de tisser, de faire du networking, de se placer peut-être potentiellement sur des deals autour de certaines affaires. Et c'est également un bon moyen de réaffirmer à la DNCG sa présence, le fait qu'il est là, qu'il soutient le club. Ça transmet une image positive auprès des autres dirigeants du foot français. Ils sont, eux aussi, je pense, autant que nous, surpris de ce que fait l'OM. Parce qu'il y avait beaucoup de dirigeants du foot français qui parlaient en off pendant plusieurs mois qui disaient que l'OM, ça va être catastrophique cet été, etc. Voilà, réhabiliter un peu son image, rassurer sur sa présence physique et sa présence financière et essayer de tisser des liens qui lui serviront pour la suite de ses projets. Le Fada du 84 qui nous dit « J'aime voir l'amour de McCourt pour notre club par son investissement. » Je pense que c'est ironique. Gabi, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette intervention, de cette présence lors de cette Assemblée Générale hier à la Ligue ? On est sur une stratégie de communication pour moi, tout simplement. Voilà, quoi. J'ai redoré. Ça fait, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est en France, là ? Ça va faire un moins de mille, en plus, je crois. Donc, on n'est toujours pas le projet de l'Olympique de Marseille. Quel est le projet du club ? Projet sportif ? Le modèle économique ? Enfin, il faut être clair, quoi. Il ne capte rien au foot, excuse-moi, mais il sait ce que c'est que le foot, à la base. Bon, je suis superpex. Pour moi, c'est de la com, tout simplement. Depuis le début, c'est de la communication. Donc, c'est un outil d'influence de l'Olympique de Marseille, entre guillemets, lorsque tu veux en faire quelque chose, lorsque tu veux vraiment l'utiliser comme pivot pour tes business et pour ta notoriété. Mais dans le cas où, effectivement, ça t'appartient en pleine propriété, où tu n'as pas des... des créanciers qui sont à ta porte. La passion n'explique pas tout. On ne va pas exagérer. On ne va pas quand même nous vendre un Makourte Philanthrope. C'est pour ça qu'on pose la question. Elle est tout à fait légitime. Il y a une remarque aussi, une question qui vient du chat. Kunawero. Ce n'est pas Kunawero, c'est Kunawero. Et Makourte peut très bien remettre au pot en pariant sur Longoria pour faire du trading, trouver l'équilibre avec les ventes et revendre plus cher le club plus tard. Est-ce que c'est une hypothèse envisageable ? Kaby. Mais plus cher que quoi ? Puisque c'est ça, en fait, la question. On va vendre plus cher. C'est passif, des créanciers remboursés. En fait, plus il va avancer dans le temps, plus il risque de creuser le puits, enfin, de creuser le trou, on va dire. Moi, j'ai du mal à croire ça. Moi, clairement, il vaut mieux vite, vite... Peut-être que c'est pour ça qu'il fait un recrutement, c'est pour valoriser l'actif et derrière, revendre. Très honnêtement, là, pour le coup, oui, c'est un formidable outil de communication, c'est une formidable caisse de résonance, ça permet potentiellement d'acquérir des business à côté, quoi. Mais aucun cas, l'Olympique de Marseille... Enfin, moi, je ne veux pas... Si c'est le cas, si c'est le cas, Gabi, c'est très cher payé et ce n'est pas du tout une bonne affaire. Ben oui.